Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, ici sur la radio R212 voici les dernières actualités qui ont marqué la semaine. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Le Maroc se prépara à affronter une vague de chaleur intense après une période de température modérée. La direction de la météorologie nationale, DMN, annonce une montée progressive des températures, marquant le début d'une canicule qui pourrait battre des records. Après quelques jours de douceur, la chaleur va s'installer dès demain dans le sud-est du pays et les provinces du sud, s'étendant aux plaines intérieures. Des rafales de vent modérées sont prévues dans les provinces du sud et sur les côtes centrales. Les températures minimales varieront de 20 à 27 degrés dans le sud-est et l'est, et de 13 à 15 degrés dans les montagnes de l'Atlas et du Rif. La semaine à venir sera marquée par une augmentation continue des températures, impactant principalement les plaines intérieures, l'est, le sud-est et les provinces du sud. Cette canicule pourrait avoir des répercussions importantes sur la santé publique, l'agriculture et les ressources en eau. Il est recommandé de prendre des mesures de précaution telles que s'hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes et protéger les personnes vulnérables. Les variations climatiques actuelles sont influencées par l'anticyclone des Açores et les masses d'air chaud en provenance du Sahara. Ces fluctuations sont caractéristiques des conditions observées pendant les phases de l'événement El Nino. Face à cette canicule intense, la vigilance et la prudence sont de mise pour assurer la sécurité de tous. La collaboration entre les autorités et les citoyens est essentielle pour atténuer les impacts de cette vague de chaleur sur la santé publique et l'environnement. Rédigé par la rédaction de l'ODJ C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada